8h13 sur Europe 1, votre invité Sonia Mabrouk, Olivier Dussopt, le ministre du Travail. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Olivier Dussopt. Tandis que le texte sur les retraites arrive aujourd'hui en débat à l'Assemblée Nationale. Hier, Elisabeth Borne, dans le but d'obtenir une majorité sur ce texte, a donc concédé à certains députés LR une extension du dispositif des carrières longues. Mais Olivier Dussopt, à en croire les premières réactions, ces députés LR demandent encore plus. Que leur dites-vous ce matin à ces parlementaires qui affirment en somme que vous vous moquez d'eux ? Personne ne se moque de personne. Cette annonce de la première ministre répond à la fois à une demande exprimée par le groupe des Républicains, mais aussi à une demande des groupes de la majorité, de Renaissance, de Modem, d'Horizon, qui nous ont dit finalement que le relèvement de l'âge amène celles et ceux qui rentrent dans la vie active pile à 20 ans à avoir l'obligation de travailler jusqu'à 44 ans pendant 44 ans pour bénéficier d'un départ à la retraite. Il existe certains dispositifs qui peuvent amodier. Nous savons aussi que dans le système tel qu'il est construit, tel qu'il existe aujourd'hui, presque un retraité sur quatre, un départ à la retraite sur quatre, aujourd'hui, avant la réforme, part avec plus de trimestres qu'il n'en faut. Mais effectivement, nous avons voulu apporter une forme de protection à ces carrières longues, puisque depuis 2003, chacun cherche à réduire cette inégalité, l'écart entre ceux qui commencent très tôt et ceux qui commencent plus tard. L'annonce de la Première Ministre répond à cela. Et j'entends un certain nombre de députés républicains dire soit c'est impossible de faire quatre trimestres entre le jour de ces 20 ans et le jour de ces 21 ans, sauf que ce n'est pas ça le dispositif. Depuis 2003, quand on dit qu'il faut cotiser cinq trimestres avant ces 18, avant ces 20 ans, c'est avant le dernier jour de l'année des 20 ans. Et donc, si vous commencez le jour de vos 20 ans, pour valider les cinq trimestres, vous avez jusqu'à 20 ans plus 11 mois, plus 11 mois et 30 jours finalement. Donc, ça répond à cette demande. Si on va plus loin, si on prend un certain nombre d'amendements déposés par, non pas le groupe, mais des députés républicains, qui disent par exemple, un seul trimestre avant 21 ans et ça vous donne le droit à un départ anticipé. Ça coûte 10 milliards d'euros par an. Parce qu'un trimestre avant 21 ans, je le dis de manière peut-être légère, mais c'est facile à faire. C'est facile à faire parce qu'il suffit d'un job d'été. Pour valider un trimestre, il ne faut pas travailler trois mois consécutifs. Il faut travailler 150 heures payées au SMIC pendant une durée de trois mois. Olivier Dussopt, que répondez-vous à l'argument selon lequel cette extension, cette mesure ne concerne pas grand monde finalement, ces 30 000 personnes ? C'est un peu plus de 30 000 personnes par an. Reconnaissez que pour ces 30 000 c'est important. Mais on parle de 800 000 départs à la retraite chaque année. Chaque année, on parle de 800 000 départs à la retraite. Et nous avons un système qui fait que sur ces 800 000 départs à la retraite, 4 sur 10 sont des départs avant l'âge légal. Pourquoi est-ce qu'il y a des départs avant l'âge légal ? Parce que malheureusement, un départ sur 6, 15% des départs, un départ sur 15%, ce sont des gens qui partent avant parce qu'ils sont cassés par le travail, qu'ils ont un problème de santé. Ce sont des départs pour incapacité, pour inaptitude. Et on va les faciliter parce que c'est normal, lorsque vous avez subi l'usure, de pouvoir partir plus tôt. Et puis vous avez quasiment un départ sur 4, presque 25%, qui sont des départs anticipés parce qu'il y a des carrières longues. Et c'est là qu'on ajoute une protection. Et 30 000 à 40 000 personnes sur un total de 750 000 à 800 000, ça n'est pas négligeable. Olivier Dussopt, sur le plan politique, vous dites, si je vous entends bien, que vous avez répondu finalement à cette demande de ces quelques députés. LR, qu'est-ce que vous leur dites ce matin ? Est-ce que vous comprenez aujourd'hui cette droite ? Je leur dis qu'il y a des demandes de parlementaires, des demandes qu'ils ont portées comme celle-ci, des demandes portées par d'autres groupes de la majorité, des demandes portées par les parlementaires qui souhaitent s'inscrire dans le débat et dans la proposition. Je leur dis que nous allons aussi continuer à travailler sur certains sujets qui leur tiennent à cœur. Je pense aux politiques familiales. Et par exemple, nous sommes tout à fait prêts à avoir un débat sur un sujet qui leur tient beaucoup à cœur, qui est la prestation d'accueil du jeune enfant, c'est-à-dire comment mieux concilier la vie professionnelle et l'arrivée d'un enfant, donc la vie personnelle, pour que plus de ménages de classe moyenne puissent y avoir accès. Je leur dis aussi qu'à eux, comme à l'immense majorité finalement des députés et des élus de ce pays, qu'il y a une forme de responsabilité. La responsabilité, c'est de faire en sorte que notre système de retraite par répartition, qui est le premier outil de solidarité, soit préservé. Et lorsqu'on a... Pardonnez-moi, est-ce qu'il l'est encore ? Parce que là, quand on fait la note, ça commence à coûter cher. Elisabeth Borne a d'ailleurs reconnu que ses concessions sur les carrières longues vont coûter entre 600 millions et 1 milliard par an. Et la première ministre Olivier Dussopt admet qu'il va falloir trouver des voies de financement. Bien sûr, parce que nous avons un système qui est déficitaire. Si nous ne faisons pas de réformes, il faut toujours le rappeler. Mais alors là, vos concessions, vos ouvertures, est-ce qu'elles mettent en cause cet équilibre ? Non. Je vais au bout de ce que nous allons faire. Aujourd'hui, nous avons un système. Si on ne fait rien, en 2027, c'est demain, c'est 12 milliards et demi de déficit par an. Et c'est 15 milliards en 2030. Cet argument, vous le répétez. Mais aujourd'hui... Ce n'est pas un argument, c'est une vérité. C'est une réalité comptable que personne ne contexte parce que c'est écrit dans le rapport du corps. Les oppositions ne contestent pas le chiffre. Elles disent que ce n'est pas grave. 12 milliards et demi par an, c'est grave. Et donc, nous avons une disposition qui nous permet de rétablir l'équilibre du système en 2030. C'est notre réforme. Et de financer les droits nouveaux. Avec quoi vous financez ? Quel début de piste ? L'annonce faite par Elisabeth Borne, pardonnez-moi, hier, sur la question des carrières longues, va avoir un coût de quelques centaines de millions d'euros pendant ce débat. Dites-moi, ce n'est pas rien en ce moment. Vous les cherchez partout. Pardon, madame Mabrouk, mais il y a un instant, vous m'avez dit, certains considèrent que 12 milliards et demi d'euros, c'est rien du tout. Et là, on dit que quelques centaines de millions d'euros, c'est beaucoup. Vous êtes aux responsabilités. Et moi, je suis d'accord avec vous, je pense que c'est beaucoup. J'ai été ministre du budget, je sais que quelques centaines de millions d'euros, c'est beaucoup. Et donc, il faut trouver ces pistes-là. Mais vous y avez réfléchi ? Nous commençons à y travailler et nous avons un peu de temps, pardon de le dire comme ça, parce que ce sont des mesures qui vont se mettre en place progressivement. Le coût annoncé par la Première Ministre est un coût en 2030, ce n'est pas un coût en 2023 ou en 2024. Et donc, nous avons... Monsieur Dussop, je vous demande une mesure. Ne me dites pas, par exemple, que l'alignement de la fiscalité des ruptures conventionnelles pour les seniors sur la fiscalité des départs à la retraite va suffire. Ça ne suffira pas, mais c'est entre 150 et 200 millions d'euros. Vous voyez, c'est pas mal déjà. On est loin des 600 millions par an. Oui, mais j'ai dit que ça ne suffisait pas, mais ça représente une part qui n'est pas si mal. Vous avez une deuxième piste ? Et il y a d'autres pistes, mais laissons le temps au débat de s'installer. Quand même, c'est important. Depuis des semaines, vous nous dites que l'argument financier pour atteindre l'équilibre est important. Et aujourd'hui, alors qu'il manque de l'argent, vous ne nous donnez pas le début d'une piste. Pardonnez-moi, mais c'est important. La réforme telle que nous la présentons prévoit un retour à l'équilibre et même un léger excédent d'entre 200 et 300 millions d'euros en 2030. Donc, il y a cette toute petite marge. Nous allons trouver comment financer le reste. Ce matin, vous ne pouvez pas me donner une piste, monsieur le ministre. D'abord, vous en avez évoqué une et que j'ai validée, donc ne me dites pas que je n'ai rien dit. Et la deuxième chose, c'est que c'est tellement important, et cela représente des sommes assez considérables, pour que chacun comprenne qu'on n'invente pas une piste comme ça au détour d'une conversation. Ça se travaille sérieusement, mais je peux vous assurer que le résultat sera là. Mais pour ceux qui sont convaincus, il y en a, que cette réforme des retraites est importante pour l'équilibre. Il se pose des questions ce matin, monsieur le ministre. Vous avez accepté une clause de revoyure en 2027. C'est bien que vous anticipez des problèmes éventuels de financement dès cette période. Non, je vais vous dire pourquoi nous acceptons une clause de revoyure. Je l'ai moi-même dit dans les colonnes d'un journal ce matin à l'occasion d'une interview. Les députés, et les sénateurs aussi, mais les parlementaires en général souhaitent, et c'est très normal. Moi, je suis député depuis 2007. Je pense que quand on est député, on vote la loi, mais on doit l'évaluer. Ils souhaitent pouvoir évaluer la réforme. Moi, je suis prêt à ce qu'il y ait un point de rendez-vous, un bilan à mi-étape, deuxième semestre 2027, un rapport du gouvernement au Parlement, pour permettre au Parlement d'être parfaitement informé, et si c'est nécessaire, de prendre les décisions qu'il faut. Et je vais même plus loin, parce que je sais que la demande des députés, de la majorité comme de certains groupes d'opposition, c'est d'avoir ce point d'étape en 2027. Moi, je pense qu'en réalité, il faut qu'on puisse donner aux députés, aux sénateurs, la possibilité d'avoir un point d'étape chaque année. Parce qu'une réforme importante comme celle-ci, ça se suit. Il y a des choses que le gouvernement peut faire, et puis il y a, dans notre Constitution, dans nos lois, il y a un point, qui est que le Parlement est en charge de l'évaluation de l'action du gouvernement. Et je le dis à votre micro, comme je le dirai cet après-midi devant l'Assemblée nationale, la responsabilité du gouvernement, c'est de donner au Parlement tous les éléments, pour qu'il puisse juger, évaluer, et s'il le souhaite à un moment ou à un autre, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, prendre des décisions différentes, ça s'appelle la souveraineté du Parlement. – Bien, justement, ce Parlement, il y a environ 20 000 amendements, dont près de 13 000 de la France Insoumise, qui ont été déposés en vue de l'examen de la réforme. Comment vous qualifiez, Olivier Dussopt, les objectifs de la France Insoumise ? – Pour être tout à fait précis, ces 20 000 amendements, 13 000 de la France Insoumise, mais en réalité 18 000 de la coalition de gauche autour de la France Insoumise, avec une volonté claire d'obstruction. On nous dit à longueur de temps, il faut débattre, il faut parler, vous n'écoutez pas, et c'est quoi le résultat ? – Pourquoi vous le dit-on ? Parce que vous êtes adepte du 49.3 ? – Mais, pardon, une parenthèse. Le 49.3, nous l'avons utilisé sur combien de textes ? Deux. La loi de financement de la sécurité sociale, et la loi de financement de l'État, c'est-à-dire le budget. – Pour certains, c'est deux de trop, mais je vous laisse poursuivre. – C'est une possibilité constitutionnelle. Tous les autres textes sont passés. – Comme les 20 000 amendements de la NUPES ? – Bien sûr. Tous les autres textes sont passés. La loi sur les énergies renouvelables, la loi sur la sécurité intérieure, la loi sur le marché du travail, que j'ai eu l'honneur de porter au mois de novembre. Tout est passé, 149.3. 20 000 amendements, c'est faire croire qu'on veut le débat et opposer la violence de l'obstruction. Parce que 20 000 amendements, ça ne permet pas un débat. – Violence de l'obstruction, c'est violent ? – L'obstruction, c'est violent parce que ça prive de débat. Ça prive de débat. Ça empêche de parler du fond. Et c'est fait pour ça. Et pourquoi est-ce que la NUPES ne veut pas parler du fond ? Parce qu'il n'y en a pas un d'accord entre eux. Vous avez M. Mélenchon qui dit, retraite à 60 ans, avec 40 annuités. Ça coûte 90 milliards d'euros par an. Dites-nous où ils les prennent. Vous avez M. Faure qui dit, retraite à 60 ans, mais avec 43 annuités. Pour avoir 43 annuités à 60 ans, il faut commencer tôt. Ça s'appelle une machine à décote. Une machine à faire des petites retraites et de la pauvreté. Et puis vous en avez d'autres qui nous disent, il faut arrêter de travailler, qui font une ode à la paresse. Il n'y en a pas un qui pense la même chose. Donc l'obstruction, c'est pour cacher leur division. – Ceux qui vont penser probablement la même chose, ce seront une partie des Français dans la rue demain. Mardi, nouvelle journée de mobilisation. S'il y a encore, Olivier Dussopt, plus d'un million, en tout cas près d'un million, de Français dans la rue, quel message politique en tirerez-vous ? – Je pense qu'il faut entendre cette inquiétude et parfois cette opposition. Moi, je considère qu'il ne faut jamais être dans le déni. Et il y a des Français qui s'opposent à la réforme parce qu'ils ne veulent pas travailler en deux ans de plus pour certains, et en réalité progressivement un peu plus, puisque cette augmentation de deux ans de l'âge ne va pas s'appliquer demain. Ça va s'appliquer progressivement d'ici 2030. Puis il y a des Français qui ont des inquiétudes. Parce que le moment de la retraite, la perspective de la retraite, c'est aussi un moment de sa vie où on se projette dans un avenir. Où parfois, on a le sentiment que l'ombre de la maladie, de la dépendance, peuvent redé. Et ça fait peur, c'est normal. C'est un moment aussi où on se retourne sur sa vie. On reconstitue sa carrière. – Et puis ils ont fait leur calcul, tout simplement. – Avec des éléments personnels. – Et certains sont perdants avec votre réforme. – Non, il n'y a pas de perdants sur le montant des réformes. – Il n'y a pas de perdants. Vous l'affirmez ce matin. – Personne ne verra sa retraite baisser du fait de notre réforme. Personne. Et tout le monde verra sa retraite protégée avec cela, il faut continuer à expliquer et montrer que si... – Expliquer ? – Oui, et montrer que si nous demandons... – Pas de pédagogie, quand même. – Si, non. Vous savez que je n'aime pas ce mot-là. Mais montrer que si, oui, nous demandons un effort. Parce que c'est un effort que nous demandons. Nous faisons en sorte que cet effort soit le plus justement réparti, qu'il soit progressif, et que ce ne soit pas pareil, brutalement, pour tout le monde, mais qu'on tienne comme des carriques difficiles, de la pénibilité... – J'entends, mais à ma question, il n'y a pas de changement. Quel message politique ? – Vous savez, il y a déjà un certain nombre de changements que nous avons introduits dans le texte. – Oui, mais ça, vous répondez en parlementaire, notamment à l'air. – Non, le... – C'est sous la pression de la rue ? – Non, il y a des organisations syndicales avec lesquelles nous avons certes des désaccords, mais avec lesquelles nous avons pu avancer sur un certain nombre de dispositions, parfois des dispositions majeures, pénibilité, carrière longue, et puis d'autres fois des dispositions qui paraissent moins importantes, alors qu'elles sont essentielles pour ceux qui sont concernés. Par exemple, dans le texte, et après les concertations, nous avons mis une disposition pour faire que tous ceux qui, dans les années 80-90, ont travaillé dans des tucs, qui ont travaillé. Ils ont travaillé à temps partiel, mais ils ont travaillé. Ils pensaient travailler avec un contrat de travail et cotisé. On leur avait menti. Et ils n'avaient pas cotisé. Nous allons régulariser leur trimestre pour qu'ils ne soient pas pénalisés. C'était une demande, nous le faisons. – Olivier Dussaud, vous allez défendre cette réforme au Parlement. Les oppositions politiques pourraient mettre en avant, dès cet après-midi, le grief qui a été retenu à votre encontre par le parquet national financier, qui est celui de favoritisme dans cette affaire de relations avec un groupe d'eau lorsque vous étiez maire il y a quelques années. Quatre autres griefs ont été écartés, mais celui de favoritisme est pour l'instant maintenu. Vous comptez vous défendre, vous êtes présumé innocent, mais politiquement, et malgré le soutien de la Première Ministre, n'est-ce pas un ministre affaibli face à moi qui défend une réforme inflammable ? – D'abord, vous l'avez dit, une enquête a été ouverte après un article en 2020. Et à l'issue de cette enquête, le parquet financier a classé sans suite quatre des cinq faits, des cinq reproches possibles. Et donc, il n'y a pas d'accusation de corruption, de prise d'intérêt. C'est très important pour moi que ce soit dit et que ce soit écrit. – Mais on voit le verre à moitié vide, et c'est celui de favoritisme qui est retenu. – Il reste effectivement aux yeux du parquet la possibilité d'une infraction pour une procédure de marché public en 2009, il y a 14 ans de cela. J'ai convaincu de ma bonne foi, de mon honnêteté sur les quatre premiers points, et je souhaite convaincre de la même chose sur le cinquième point. – Mais politiquement, monsieur le ministre, vous imaginez un ministre du Travail en exercice qui fait face à de telles accusations, vous êtes présumé innocent, ce n'est pas compliqué dans de telles circonstances de défendre une réforme de justice ? – Vous allez voir que cet après-midi, on va parler du fond, et vous allez voir que je serai en pleine forme. – Et les oppositions, vous croyez qu'elles ne seront pas en pleine forme ? – Elles seront aussi en pleine forme, mais j'ai une grande chance, c'est d'être soutenu par une majorité, par un gouvernement, et par une chef du gouvernement pour affronter ce débat. – Est-ce que vous vous interrogez sur le timing de ces révélations ? Ça arrive au moment où vous portez une réforme inflammable. Est-ce vrai que la majorité s'interroge sur le hasard du calendrier ? – Ce n'est pas à moi de répondre à cela et à faire de tels commentaires. J'ai toujours respecté, depuis 2020, parce que le premier article a été publié en 2020, je suis toujours respecté le travail de chacun. – Vous parlez de Mediapart ? – Pour l'article, et j'ai toujours respecté le travail du parquet financier qui a mené ses investigations, qui m'a posé de nombreuses questions auxquelles j'ai répondu. Alors elle est allée à l'écrit, et je souhaite une seule chose aujourd'hui, c'est d'abord aller au bout de cette réforme et faire mon travail de ministre, et puis comme citoyen, de finir et de lever ce dernier point. – Si c'était quelqu'un de l'opposition à votre place, auriez-vous eu la même mensuétude où le député socialiste que vous avez été aurait tout de suite demandé la démission ? – Je n'aurais pas demandé de démission, mais il est vrai que ce genre d'épreuve apprend aussi. Et je note que dans l'opposition, il y a un certain nombre de paroles aujourd'hui, je pense notamment à ce qu'a dit Xavier Bertrand hier, qui sont respectueuses de la procédure et respectueuses de l'honneur des uns et des autres, et je les en remercie. – Merci Olivier Dussopt, et bon débat dans cet après-midi, et bonne journée à vous.